En République démocratique du Congo, le sénateur Augustin Matata Pogno a déposé le 9 septembre 2023 auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 devant de milliers de ses partisans. Vêtu aux couleurs de son parti, l'ancien premier ministre et président du parti politique Leadership et gouvernance pour le développement LGD a dit mettre à profit son expérience en tant qu'ancien premier ministre pour stabiliser le cadre macroéconomique de son pays. J'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Bien qu'étant le premier candidat à avoir officiellement déposé sa candidature, Matata Pogno doit toutefois attendre la confirmation de la Commission électorale nationale indépendante après vérification du dossier et paiement du dépôt de garantie fixé à 10 000 dollars américains. S'il est retenu, le sénateur Augustin Matata Pogno pourra tenter de succéder au président sortant Félix Tshisekedi. Ayant été premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez, le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais, le dollar américain. Vous le savez, le taux d'échange impacte la vie des Congolais, le taux d'échange affecte le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les darrêts alimentaires, vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement, c'était payé les 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sens c'est voué. Le scrutin présidentiel de la République démocratique du Congo est prévu le 20 décembre de cette année. Rappelons que l'ancien premier ministre et opposant est accusé de détournement de fonds dans l'affaire de la débâche du parc agro-industriel de Bukongazolo. Les accusations que Augustin Matatapogno conteste et qualifie de complot visant à nuire à sa compagne.